Et bonjour, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous êtes à la recherche d'une radio dynamo. C'est exactement ce que l'on va voir. Je vais vous faire gagner du temps car j'ai fait toutes les recherches, j'ai croisé toutes les informations et je vous ai fait une sélection de 3 modèles les mieux notés du marché. J'ai vous le présenté donc de la moins chère à la plus chère et si une des radios vous intéresse, allez les liens dans la description juste en dessous de la vidéo soit pour voir plus de détails ou bien donc commander directement. Pour soutenir la chaîne c'est simple, je vous invite à aller cliquer sur les différents liens, à vous abonner car il y a une vidéo chaque jour et je vais donc démarrer maintenant ce top 3 des radios dynamo. Premier modèle, la Force Power A1, cette radio elle fait partie des meilleurs du marché à un prix très correct. Il s'agit d'un modèle de qualité avec énormément d'évaluations clients, on est à plus de 28 000 à ce jour. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial ? C'est une radio donc très légère qui prend peu de place, elle est donc pratique quand vous partez en bivouac, en rando, en expédition, enfin peu importe. Dans votre sac à dos, elle ne se fera même pas ressentir. Avec cette radio vous avez accès aux bandes AM, FM et les stations NOAA, c'est les stations qui diffusent des infos sur la météo. Imaginons vous êtes en déplacement, vous avez besoin de contacter quelqu'un et votre smartphone n'a plus de batterie, pas de panique, la radio Force Power possède une batterie au lithium de 2000 mAh qui va servir de chargeur pour votre smartphone. Elle dispose de plusieurs sources d'alimentation, cette radio elle a 3 piles AAA, un chargeur solaire et une manivelle ainsi qu'une batterie. Peu importe dans la situation où vous êtes, vous aurez toujours une source d'alimentation pour vous éclairer avec ces deux sources lumineuses, soit la lampe de lecture à 4 LED et la lampe de 1 W. Vous allez donc pouvoir voir ou être vu et aussi lancer les signaux d'urgence. En plus de ça, cette lampe a l'avantage d'être étanche, avec son design elle est protégée, avec sa code caoutchoutée, c'est donc un produit robuste et efficace qui vous sauvera la mise dans pas mal de situations. C'est donc un produit que je recommande aux personnes qui souhaitent intégrer un produit utile dans leur kit de survie, que ce soit pour la montagne, le trekking, le bivouac, même à la maison. Et ce produit là aujourd'hui a une note de 4,3 sur 5 et c'est le premier lien dans la description. Deuxième modèle, on est sur la radio Dynamo, donc Mescool. Elle dispose d'une antenne télescopique et d'un panneau solaire rotatif. Elle aussi fonctionne avec le soleil et peut comme la précédente se recharger avec un câble USB ou simplement avec des piles. Son poids est de seulement 420 grammes, donc c'est là aussi un modèle compact qui prendra peu de place lors de vos déplacements. Pour ce qui est des stations radio disponibles, on est sur du classique, FM, AM, SW et station NOA. Pour l'éclairage, nous avons une lampe de poche LED qui va vous permettre de toujours voir et d'avoir de la lumière en cas de besoin. La lampe est à intensité réglable, vous avez aussi une alarme SOS et vous avez aussi accès à une boussole pour vous retrouver plus facilement si jamais vous étiez perdu en forêt. On est donc, comme vous l'avez compris, sur un modèle complet qui vous accompagnera partout et vous vous sentirez toujours en sécurité. Quoi qu'il arrive, elle saura donc vous dépanner. L'avantage de ce modèle, c'est qu'on est sur une batterie plus puissante de 4000 mAh, ce qui permet donc de rester plus longtemps efficace et permet de recharger un peu plus rapidement les appareils. Elle est pratique à transporter, que ce soit pour le camping, les voyages, la rando ou autre. Dans le colis, vous avez la radio d'urgence avec la batterie intégrée, une ceinture tressée, un mousqueton, une boussole, un chargeur micro USB et bien évidemment le manuel d'utilisation. Ce produit, quant à lui, il existe dans trois coloris différents, rouge, jaune et vert. A vous de choisir celle qui vous plaît en fonction bien évidemment de vos préférences. C'est donc là aussi un modèle très intéressant. Pour quelques euros de plus, on a donc plus de batterie et des fonctions intéressantes. Je vous invite à cliquer donc sur le deuxième lien. En tout cas, ce produit a une note de 4,3 sur 5 avec plus de 5200 évaluations clients. Dernier modèle, on est sur la radio dynamo de chez Sanjin. C'est le produit le plus cher de la sélection. C'est aussi un très bon produit si vous partez de chez vous régulièrement et que vous voulez un produit fiable. Elle reçoit les bandes AM, FM, possède une lampe LED intégrée qui a différentes fonctions, que ce soit le SOS morse, clignotant, des lumières classiques, etc. Vous avez aussi une connexion USB pour charger les appareils externes en cas de besoin, comme un smartphone. Top là aussi, si on se trouve dans une situation où on a besoin de joindre quelqu'un et qu'il ne nous reste que très peu de batterie, on sait qu'on peut compter sur cet appareil-là pour recharger son smartphone. Elle a aussi une horloge intégrée, pour toujours garder la notion du temps, peu importe où vous êtes. Il faut savoir que celle-ci a une bonne capacité de signal radio. Une fois l'antenne déployée, vous aurez tendance à capter certaines stations qu'avec d'autres appareils, vous n'arrivez pas à obtenir, ce qui justifie là aussi son prix. La qualité de haut-parleur est aussi très bonne. L'ensemble des ports USB et connectivité sont bien protégés pour être étanches à l'eau et à la poussière, de manière à pouvoir l'emporter ou l'entreposer n'importe où, sans risque. Les boutons de contrôle comme l'augmentation du volume, le changement de station, le réglage de l'horloge sont très agréables au toucher. Ça peut être un détail, mais effectivement, je me devais de le notifier. La recharge avec la fonction solaire est très longue. Ça reste tout de même pratique si vous n'avez pas d'autres sources d'énergie autour de vous pour utiliser l'appareil. Pour moi, c'est un produit certes bien conçu, mais qui reste cher. Je conseille plus de partir sur le deuxième modèle, voire le premier. Celle-ci est un peu destinée à des personnes ayant un budget un peu plus conséquent. En tout cas, ce produit-là, aujourd'hui sur Amazon, il a une note de 4,3 sur 5, avec plus de 370 évaluations clients. C'est donc le dernier lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à aller cliquer dessus pour voir plus de détails ou bien le commander directement. Voilà, la vidéo se termine là-dessus. J'espère qu'elle vous a aidé dans votre futur achat. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'aller consulter une autre de nos vidéos. Je vous dis à très vite. Ciao !